Salut à tous, mon nom est Hyde, nous voici ensemble pour un épisode de l'Appel de Cthulhu. On retourne au Manoir Hawkins avec Sarah Hawkins, qu'on a retrouvé dans les sous-sols de l'Institut. Et voilà, on va essayer de la protéger. Si Sarah succombe à la traite de l'Occul, elle perdra tous les bras arbitres et permettra à l'Occul de réaliser leur plan, invoquer un ancien dieu maléfique. Vous voyez, on est très très loin d'un vagabond dimensionnel qui pose des problèmes. Là, c'est carrément, il faut stopper un culte. Je sens ton pain. Je vais faire quelque chose pour le retourner, quelque chose. Mon travail est ce qui m'a lurt ici au premier lieu. Il m'a commencé à me montrer des choses, des choses que je ne devrais pas avoir peinté. Des choses que Charles ne devait jamais avoir vu. C'est quoi que je suis pour toi ? J'ai pris attention de toi, vous sauverai de ta vie de malheureuse. Vous n'avez jamais trouvé un homme meilleur que moi. Vous m'avez... Je n'ai rien à vous. Nous nous viendrons maintenant. Vous n'êtes pas loin de toute façon. Vous êtes moi. C'est vain ! Ok, il a sauvé la mère, mais il n'a pas vu l'enfant. Oh... Oh... Simon... Come on, c'est fini maintenant. Encore un rêve de... de Pierce. Malgré tout, je dois mettre fin à cette tuerie. On va écouter un peu ce qu'ils disent, les deux-là. Ok. Elle va probablement faire un truc idiot. Alors, je ne sais pas encore où me placer par rapport à Algernon et Sarah. Parce que les deux sont louches. Bon, on ne va pas farfouiller, je pense qu'il n'y a rien d'autre à reprendre. Par contre, il faut qu'on parle à lui pour lui parler de sa copine. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas sûr de ce qu'est-ce que tu veux dire. Mais j'ai trouvé le corps dans les cellars de Riverside. Vous... Vous êtes sûr que vous n'avez rien à faire avec ça ? Si elle n'a pas essayé de vous aider, elle pourrait toujours être vivant. Je suis désolé. C'est vraiment... C'est celui-ci, Fuller. J'espère que je le ferai. Qu'est-ce que tu dis, Piers ? Tu es avec moi ? Euh... Là-dessus, je ne suis pas contre lui, hein. Alors, Elogance. Marie Colden n'aurait pas voulu ça. Elle comptait pour vous. Fuller Périn. Cthuluf Tang. Ce n'est pas à nous d'en décider. La peine obscurcit votre jugement. Alors ça, ça m'embête parce que critère de scène valide. J'ai l'impression qu'on va commencer à perdre pied et dire des conneries. Donc on ne va pas faire ça. Votre peine obscurcit votre jugement. Ouais, il faut qu'il garde la tête froide. Fuller Périn. J'aime bien les deux-là. Celui-ci n'exclut pas celui-là. Donc on va y aller pour la psychologie. Je comprends vos sentiments, Bradley. Mais je ne pense pas que vous êtes dans le bon sens pour faire cette décision. Il a tué, Piers. Je ne peux rien faire face à cette situation. Les crimes de Fuller ne seront pas impunisés. Je vous donne ma parole. Mais pour maintenant, vous devez garder une tête cool. Nous devons faire quelque chose pour ceux qui sont encore vivants, Bradley. Sarah est encore en danger tant que le culte est actif. Nous devons voir cela. Sinon, la mort de Marie sera en vain. Vous êtes la voix de raison, Piers. Comme toujours. Oui. Bon, c'était le moins pire qu'on puisse dire, je pense. Alors, on va un peu regarder nos stats. On va monter les levels. Alors. Je me dis qu'on pourrait terminer la psychologie. ou le toc. On pourrait avoir 5. Ou alors en psychologie. On pourrait avoir 5. Ou on met un peu les deux. Eh. Alors. Si on ne met rien là-dedans. On pourrait passer niveau 4. Ce qui est pas mal quand même. Quelque chose dans ce style. 77 en occultisme. On a bien avancé. 46 en soin. L'éloquence, vous voyez, on avait ça et ça. Et en fait, on est revenu sur toc. Parce que trouver objet caché, c'est tellement important. Si tu n'as pas les infos, bah. Donc, je regrette de ne pas avoir tout mis en toc dès le début. Franchement. Parce que trouver un objet. Même si tu rates l'analyse de l'objet. Tu l'as trouvé. Voyez. Donc. Bon. Après, mettre un ou deux points en occultisme. Ça n'aurait pas été aussi du luxe. Histoire de comprendre plus vite les choses. La psychologie n'est pas mal. Alors. On va faire comme ça. Hop. Alors. Santé mentale. Sherlockins. Pierce et Sarah Hawkins ont affronté le monstre qui était devenu... Ohlala, la Sanne. Qui était devenu Sherlockins. Là, il n'avait plus rien d'humain. Des tentacules remplacés. Un de ses bras. Son visage présentait des marques de mutations inachevées. Et il était doté d'une force surhumaine. Il était sur le point d'être anglais. Pierce. Lorsque Sarah Hawkins lui enfossait un petit désigné dans la gorge. Pierce l'a achevé à coup de vache. Le combat à mort a mortri. Pierce physiquement aussi. Autant que mentalement. C'est bon. Ouais. Et ben... C'est le mal hein. Cauchemar. Non, ça c'est ce qu'on avait dès le début. Dark Hote. Euh... Les cauchemars. Attendez. Parce qu'il y a l'image d'un gars avec des tentacules quand même. Non, non. C'est bien. C'est bien le truc qu'il y avait au début. Euh... Donc Sarah Hawkins. Vivante, prisonnière de l'institut. Bon, il s'était entendu pour la cacher aux yeux du monde. Quelque part il l'a caché du culte aussi hein Fuller. En fait Fuller ça m'a l'air d'être un psychopathe. Qui est complètement en dehors de la trame principale. Il fait ses expériences dans son coin. Bien sûr il participe à la folie de l'île. Mais finalement c'est juste un fou. Dangereux hein. Mais euh... Mais un fou quand même. Alors... Je comprends pas ce que faisait le vagabond là-bas. Simplement il suivait euh... Sarah. Peut-être. Alors je sens chez cette femme une combativité que je ferais mieux de ne pas sous-estimer. C'est une survivante. Ouais. Faudra faire attention hein. Euh... Allié ennemi on sait pas hein. Mais bon. Pour le moment on va... Dans le doute on va dire qu'elle subit des événements. Elle est l'oracle. On est le chercheur de vérité. Il faut qu'on trouve le prêtre. Alors à travers les yeux du Golden j'ai finalement visité l'Institut Riverside. Blabla. Ah c'est ce que j'avais dit au tout début du truc. Euh... La légitimité d'un centre médical de cette taille pour une si petite île. C'est exactement ce que j'avais dit au début. Avoir un institut pour une île toute petite. Ou du moins je l'avais pensé si je l'ai pas dit. Ça paraissait étrange. Alors Ascension. Cthulhu. Signe des anciens. Ouais. Alors il comprirent qu'il pouvait même exercer son pouvoir sur les portes de la cité engloutie. Le signe des anciens empêche Thulhu de ressortir normalement hein. La cité engloutie c'est Erlier. Et le médaillon je crois qu'il s'appelle la clé d'Erlier hein. Alors grand prêtre c'est lui qu'il faut qu'on trouve. Voilà la solution. L'appel. L'appel ne peut se faire sans un guide. Le guide n'a pas besoin de voir ni d'entendre. Donc ça pourrait être euh... Ça pourrait être le gars qui s'arrache les yeux. Il est entièrement acquis à la cause du grand ancien qu'il sert. Il trouvera l'oracle. Donc euh Sarah Hawkins. Il traquera le chercheur de vérité. Nous. Et ne révélera ni n'expliquera. Il observera. Et le jour marqué par les étoiles arrivant il prendra la place et dirigera l'appel. Bon après euh... Maintenant qu'on sait ce que fait la viande de la grande pêche. On se doute que le marin qui avait une jambe de bois. Sa jambe a repoussé. Alors c'est peut-être un tentacule hein. Mais sa jambe a repoussé. Et que c'est la même personne. Donc ils vivent plus longtemps aussi. Euh voilà. Et donc il doit faire partie du culte. Donc c'est possible que ça soit le marin. C'est possible que ça soit euh... Le médecin. Mais euh... J'y crois pas trop. Ils étaient trois de toute façon. Donc je pense pas que le médecin s'intéresse tant que ça. On aurait eu des informations. On a fouillé partout chez lui. On aurait plus d'informations sur de l'occulte. Par contre le marin... On a fouillé juste l'endroit où il travaille. Pas euh... Son vrai chez lui je dirais. Alors... On a toujours le tisonnier. Ça pourra s'avérer utile. On ne sait jamais. Et tout plein de documents. Alors... On va les détaguer pour que ça soit plus simple. Mais j'avais l'impression qu'il les a retagués. Non ? J'avais bien lu ça hein. Un étrange amulet. Tu me demandes si il fallait avoir un chien. Non j'avais lu euh... Les indices en fait. Voilà. On a plein de somnifères partout. Et on a lu les trois Maleficium Bestarium. Si j'avais su que j'allais lire le... Le Necronomicon derrière. J'aurais probablement pas lu les autres bouquins. Parce que notre San est parti. Même si notre compréhension du mythe a augmenté drastiquement. Euh... C'était probablement une erreur. En fait je pense qu'on peut faire un run en réduisant au maximum les pertes de San. Elle fait peur Sarah. Alors vous vous sentez coupable. Sherlockine c'est mort. Il y a un culte sur Darkwater. Vous et Drake préparez quelque chose. C'est à cause du vagabond. Non mais euh... Il y a un culte sur Darkwater qui est bien plus important que le vagabond dimensionnel. Même si le vagabond euh... Est dangereux hein. Je suis d'accord. Vous vous sentez coupable. Là c'est... On a le score suffisant dans les deux hein. Non je pense que le culte est 100 fois plus dangereux que le vagabond. Parce que le culte il veut euh... Il veut réveiller des puissances euh... Bien plus anciennes. Et ils vont se servir d'elle. Donc elle elle s'acharne à essayer de... De résoudre le problème qu'elle a causé mais... Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là je vous dirais franchement euh... On s'en fiche qu'elle est le... La paix de l'âme hein. Nous ce qu'on veut... C'est que... C'est que... Y'est pas un culte qui lui mette la main dessus pour en faire son oracle. Vous voyez. Alors évidemment là on ne sait pas ce qu'on dit. Donc euh... Je pense que là on s'envoira petit à petit dans la folie si on commence à parler n'importe comment. Vous devez vous battre. Je pense qu'elle est déjà suffisamment combatif pour pas la pousser là. Je vais... Je vais lui dire on va tous mourir si elle continue à s'obstiner dans son... Vous allez nous tous mourir. Ecoute. Algernon sait d'une façon de me protéger. Aidez-le trouver ce qu'il cherche et nous pouvons tous survivre cette battle. Ça ne semble pas que j'ai beaucoup de choix. de s'en débarrasser du vagabond. En fait... Même idéalement... Le vagabond... Il faudrait euh... Pas forcément le renvoyer. Mais plutôt le diriger vers le culte de l'île. Mais si on part avec Sarah... Est-ce que le vagabond va pas massacrer les gens de l'île ? Vous voyez ce que je veux dire ? S'il massacre les gens de l'île, il massacre le culte. Euh... C'était par où ? C'était pas par là ? Non c'était... C'est comme Algernon. Algernon ferait un très bon candidat pour chef de culte. Donc euh... Attention. Il connait bien le culte. Il s'écrit sur les bras. Oh... On peut retourner là-bas ? Ouais. Dammit ! The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But... At least I didn't dream it. Oui. C'était pas un rêve. Donc il y avait bien... Oui. Ça prouve bien. Il y avait un passage et tout. C'est pas dans notre tête quand même. Et la mort de notre copain pareil. Bon je regarde vite fait si on avait rien raté hein. Non ça verra bon. Parlons au cultiste. Alors lui il me fait penser à un cultiste hein. Mais ça se trouve c'est juste un érudit qui est pote avec Armitage de l'université du Miskathonic. Et qui fait partie des gentils. Le problème c'est que quand la santé mentale devient vraiment catastrophiquement basse. Bah les gentils peuvent se transformer en méchants hein. C'est l'air lié. Non mais la clé de l'air lié. Non mais sérieusement. Sérieusement les amis. Là on est en train de collecter tout ce qu'il faut pour faire une invocation de type cataclysmique. Et euh... Et non pas en train de protéger Sarah Hawkins des petites choses qu'elle a faites dans sa cave. Enfin dans son grenier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même euh... C'est quand même fou. Alors un vagabond. Sous-titrage ST' 501. C'est vrai que c'est vrai qu'elle s'appelle ça. Et maintenant il reste dans notre réalité. Nous disons que c'est utilisé la peinture comme un portail dans notre réalité. Et nous faisons un peu d'intention pour ça. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen de envoyer ça à partir de là où il vient de permanecer. Le dagger avec le signe. C'est toi qui l'a vendu à Francis Sanders ? Si vous parlez à la Dagger des Ancients, oui, c'est moi. Pourquoi ? Vous savez ce qu'il voulait faire avec ça ? Francis était principalement un collecteur de objets occultes. Il aimait rare items comme la dagger. Mais je ne sais pas qu'il savait le purpose. Il m'a permis de envoyer le creature que vous appelez le chambler. C'est fascinant. Mais j'ai peur que ça peut seulement être short-lived. Tu veux dire que cette chose peut revenir ? Oui, c'est pourquoi je cherche une solution plus permanente. Elle ne doit jamais revenir. Non mais à sa place, vous l'auriez vendue la dague vous ? Si vous êtes si au courant de l'occulte et vous savez que vous avez une dague avec le signe des Anciens dessus. Mais jamais vous la vendez à un gars qui ne sait pas son utilité. C'est de la folie. J'aimerais bien avoir la conversation quand lui a parlé à l'autre pour l'achat de la dague. Parce que je pourrais savoir les raisons. Soit il est ruiné et puis il avait besoin d'argent à ce point. Mais c'est étonnant. Il me faut la clé de verrier. Voilà. Mécréant. Unbeliever, non-croyant. C'est un amulet de l'achat 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 de l'achat. Une star avec un oi en la malle. Je l'ai déjà vu ce sign. Où pouvons-nous trouver ça ? Là-bas le problème. Ce fous-foucain Charles a l'écouté quelque chose. J'ai trouvé ce dessin entre ses personaux de l'achat. Je pense que ça a quelque chose à faire avec la location du amulet. Je vais suivre cette levée. Vous continuez chercher. C'est ce que j'ai envie de faire. Comme toi, retourne ici le second que vous le trouvez. Je ne veux qu'elle disparaître de nouveau. Ouais, lui est vraiment louche. Franchement, si je devais faire un choix entre 3 personnes à abattre, évidemment je commencerais par le médecin parce qu'on est sûr. J'hésiterais avec le capitaine de bateau. Parce que ça se trouve, il n'a rien à voir là-dedans. Mais bon, il y a quand même un doute. Et enfin, le troisième, ça pourrait être lui. Parce que franchement, vu que Charles est mort déjà, ça aurait été le troisième. Mais vous m'avez compris. Lui, lui est louche. En fait, ce qui m'embête, c'est que soit c'est un gentil et il fait les mauvaises choses, soit c'est un méchant qui s'est infiltré dans notre groupe. Vous voyez, pour avoir les objets pour l'invocation. Alors, ça, je l'ai vu. Il y en a plein partout des bustes. Alors, on revisite un peu au passage. Une malle. Elle était là. Je ne me souviens pas d'avoir vu une malle ici. Hein, peut-être. Ah, le buste est en face, ok. Oh, ok. Alors maintenant, j'hésite. On n'a plus beaucoup de santé mentale. La moindre chose qu'on va... qu'on va farfouiller, on risque d'en perdre. Cette esquisse doit me guider jusqu'à l'artefact dissimulé par Charles Glockens. Où l'ai-je déjà vu ? Ça, on sait où sert. Ça doit être par là-bas. Ouais, près de la bibliothèque, probablement. Ah, mon dieu. Je crois pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Bon, allez, c'est parti. Reconstitution, euh, de ce que Sarah a fait ici. En fait, en même temps, savoir si elle nous a dit la vérité, ça va aider, hein. Euh, arrêtez. Parce que si on trouve la moindre preuve qu'elle nous a menti, c'est fini, hein. On descend et on fait un carton en bas. Ah, elle est censée faire un rituel pour renvoyer le vagabond, hein. Ah, on a perdu la scène. Ah, on a perdu la scène. Peut être le cercle il l'a protégé, mais c'est peu probable, le signe des anciens peut être. Ah ou c'est Charles qui l'a protégé. Oui, Charles Hawkins, il n'est pas si méchant finalement. Il n'est pas sain, on est d'accord. En fait, on devrait prendre les somnifères, mettre l'amulette autour du cou de Sarah, l'endormir et l'emmener en dehors de cette île. Et en faisant ça, je pense qu'on mettrait à mal pas mal des plans du culte. Alors, Drake affirme qu'elle peut repousser les forces des grands anciens et verrouiller les portes de la cité sous-marine. Oui, si elle peut verrouiller les portes, elle peut aussi les ouvrir. Je vois un nid de médaillons en or massif graffier des mêmes symboles qui repoussait Charles Hawkins dans la librairie. Non, reste à savoir s'il peut vraiment protéger Sarah. Ok, alors, on n'a pas gagné de points, mais on a perdu de la salle. Oh mon dieu. Le rituel de Sarah Hawkins. Le Necronomicon s'adorait-il doué d'une conscience propre. En enquêtant dans le manoir Hawkins... Non, mais on n'a plus de salle. On a perdu encore un centimètre. Piers a trouvé la trape du livre maudit. L'ouvrage est si puissant que même son souvenir est parvenu à faire perdre un peu de santé mentale au détective. Piers n'est pas son unique lecteur. Comme il le soupçonnait, Sarah Hawkins l'a aussi consulté. L'allure où on perd de la salle, je crois que ça va mal finir cette aventure. Alors, on est trop bas. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous remonte de la salle. Et il n'y a que très peu de choses qui permettent de remonter la salle dans l'appel de Cthulhu. C'est des séances de psychanalyse. Ce qu'on ne va pas faire là, bien sûr. Il y a quoi d'autre ? Le fait de battre le mythe sur son propre terrain. C'est-à-dire détruire des créatures, renvoyer des créatures, ce genre de choses. À partir du moment où on arrive à contrer l'action principale du mythe de Cthulhu, on peut. Par exemple, si on empêche un culte d'invoquer un grand ancien. Voilà. Mais... Ah, c'est le truc là-bas ? Ouais, c'est le truc là-bas, regardez. Oh, joli ! Donc, on a la mulette que voulait Drake. Ok. Ok, bon. Alors, c'est sûrement pour nous mener en erreur qu'il nous met Aljernon tenant la mulette et nous dans un espèce de cercle. Mais ça peut être aussi simplement un indice pour nous indiquer que c'est lui qui va diriger la cérémonie avec cet objet, la clé de Herlier. Oh, mon dieu. Ouais, je pense que c'est Aljernon. Après, ça colle, hein. Mais ça colle un peu trop. Donc, euh... Si vous êtes suspicieux... Evidemment... Alors, est-ce qu'on peut lui parler ? Non. On va voir comment il réagit quand on trouve la mulette. Il va être tout content. A tous les coups, on va lui donner. Si on a une option pour pas lui donner, on le fera, hein. Ah, c'est toi, encore. Ha. Ah oui, mais non. Ah non, pas cette option-là. Partir, donner la mulette. C'est tout ce que j'ai voulu savoir. Tout en bon temps. Ah, dommage. Je vais essayer de traverser la porte pour sortir du manoir. Ça peut paraître bête, mais c'est peut-être une option qui a été prévue. Bon. Bah, on va lui donner, alors. Un regret. Après, je ne doute pas du fait qu'il aide Sarah. Ah, c'est toi, encore. Mais euh... Parce qu'il en a besoin, probablement. Je pense que j'ai trouvé ce que nous cherchons. avec ses liens. Attendez, on va mettre notre point d'abord. Hop. On ne sait jamais si on a besoin en discutant. Je m'en reviens. Ouais, les deux prochains points, on les mettra pour finir à 100%. C'est un peu plus. C'est un amulet. C'est un amulet. C'est un amulet. J'espère que ça va protéger vous. D'avons que rien ne va aider à changer votre conscience. Vous devez comprendre. Je suis déjà trop loin. C'est quoi que tu as vu que c'est terrible ? Que tu as vu que tu as convaincées que tu as dû risquer beaucoup ? Je ne peux pas vous dire maintenant. Cette histoire va finir mal. Oui. Le chef West est ici avec Sullivan. Bradley. Tu t'es attention à Sarah. J'en avance. Tu es sûr ? Bien. On va se faire arrêter là. Je m'en écoute beaucoup de choses à toi. Tu as vu que tu as puissé en cause des problèmes. C'est bon travail, chef. Tu m'as vu. Un grand policier. Tu peux essayer de jouer avec moi tout ce que tu veux, Pierce. Les témoins ont identifié à toi comme celui qui a réunit à Riverside. Les témoins ? C'est très facile. Les témoins. Ce n'est pas la toute histoire, c'est ça ? Je ne t'aime pas tes histoires. Sous-les pour le juge. Tu sais. Nous, les policiers. Nous basons notre investigation sur les facteurs. Et les témoins. Tu vas pouvoir essayer de ça la prochaine fois. C'est compliqué de leur expliquer la vérité. Ils vont nous prendre pour un foldingo et ils vont nous renvoyer à l'institut Riverside. Ça va vite être réglé. Ça pourrait être une fin. Qu'on dise des bêtises et qu'on soit envoyé à l'institut et que ce soit la fin horrible. Alors, avec l'aide d'Alger Dundraque, Pierce a obtenu une amulette censée protéger Sarah Hawkins des puissances maléfiques qui la convoitent. Le peintre lui a révélé sa volonté de traquer et tuer le vagabond dimensionnel afin d'expier ses péchés. Avant que Pierce n'ait pu l'en empêcher, il a été arrêté par la police. Oui, donc Pierce voulait bien empêcher Sarah d'aller traquer le truc. Alors, on pourrait stopper là. C'est un bon endroit pour s'arrêter. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !